Le titre de ce laboratoire aujourd'hui se nomme « La pédagogie innovante, le jeu, la ludification et les jeux sérieux au service d'apprentissage sérieusement motivant ». Notre maître du jeu est M. Laurent Gosselin, qui est le coordonnateur de la technique en intégration multimédia au Collège Bois-de-Boulogne. Bon, bien parfait, merci. Et voilà, on vous écoute. Bien, merci en fait de me recevoir aujourd'hui. Je suis content de pouvoir partager ce laboratoire-là avec vous sur les pratiques innovantes en pédagogie sur l'utilisation des jeux. Dans le fond, moi aujourd'hui, je vais vous présenter les éléments plus théoriques. Ce qui est intéressant, c'est que nos invités vont être discutés dans la pratique, vont vous présenter concrètement comment on va pouvoir appliquer ces éléments-là. Donc, juste un petit peu pour me présenter, dans un premier temps, j'ai travaillé sur des projets de jeux sérieux pour Discovery Channel Télé-Québec et Canal D. L'objectif, c'était souvent de faire en sorte d'augmenter l'expérience télévisuelle avec des jeux qui étaient généralement sur le web. Et vers les années 2008, en fait, en 2008, j'ai été enseignant au Collège de Bois-de-Boulogne et j'animais en animation 3D. Donc, je m'intéressais au design de jeu, vous aurez compris. Et même, je m'intéressais à l'utilisation de stratégies ludiques, dans le fond, dans la tédagogie. Donc, une chose que je me suis rendu compte, c'est que ça peut être très simple, dans le fond, d'intégrer les jeux dans la tédagogie. Puis, des fois, c'est juste d'avoir une attitude ludique. En 2014, j'ai continué mes démarches sur le jeu sérieux et j'ai commencé un jeu sur l'entraînement de l'habilité des constructifs de fauteuil roulant motorisé pour les personnes qui n'ont jamais développé leur mobilité autonome. Donc, c'est un peu mon « background » à proprement dit. Peut-être que pour comprendre l'importance du « ceux » dans la pédagogie, il faut revenir à la pédagogie. Tel que Piaget le proposait, dans le fond, dans son cadre conceptuel sur le développement cognitif, il y a cinq étapes super importantes du développement cognitif, quatre, excusez-moi, étapes qui sont, dans le fond, du développement sensorimateur, jusqu'à la compréhension des abstractions dans notre vie. L'important du modèle de Piaget, c'est que c'est un modèle qui permet, dans le fond, de… Ah, puis je viens de me rendre compte qu'il y a des animations, puis là, ça fait la slide au complet. Désolé, moi, mais si c'est là, quand il y aura des animations, on aura la finale déjà dès le prévu, dès le départ. Donc, ce n'est pas grave. Donc, dans le modèle de Piaget, on est vraiment basé sur l'être. Dans le fond, on est centré sur l'individu. Et, bien, c'est un modèle qui est très intéressant pour, dans le fond, la construction, le savoir tel qu'on la connaît pour une personne simple. Les travails de Vigati nous ont présenté, avec la socio-construction, le fait qu'on peut avoir des zones de développement proximales. Et, dans ce contexte-là, on voit que, dans le fond, on a l'importance, dans les jeux, d'avoir non seulement l'enseignant qui est là pour accompagner l'apprenant, mais également, dans le fond, les autres apprenants qui peuvent s'entraider. Plus récemment, dans le fond, on a un système québécois qui a été développé par Roland Fillon, le système ESR, qui permet de catégoriser, et, dans le fond, les différents aménagements de jeux, en fait, les différents types de jeux. On va pouvoir revoir ça plus tard dans la présentation. Donc, il y a un disant quand même, quand on parle de jeux sérieux en pédagogie, de jeux, c'est que, dans le fond, les études supérieures sont des activités qui sont sanctionnées par le ministère de l'Éducation, qui vont permettre à l'étudiant de développer des compétences prescrites. Dans la perception de certaines personnes, dans le fond, c'est difficile de penser à jouer. Puis, paradoxalement, en fait, les jeux non structurés sont réputés pour être supporteurs de plus d'apprentages et de permettre une meilleure rétention de l'information à long terme. Simplement, en fait, parce qu'on aura compris que, d'un point de vue cognitif, neurologique, dans le fond, lorsqu'on a des émotions, des éléments qui sont plaisants, lorsqu'on réfléchit par soi-même, dans le fond, on se rappelle beaucoup plus longtemps, dans le fond, de cette information. Donc, pour comprendre le jeu, ce qu'on va proposer, dans le fond, aujourd'hui, c'est d'utiliser la conception d'Eric Zimmerman et Cathy Saline, dans le livre Rosley, qui, dans le fond, jouer, c'est un mouvement qui est libre dans une structure plus rigide. Donc, on doit avoir des éléments qui sont structurants, des éléments tels que le système de l'éducation et des éléments plus libres pour permettre aux apprenants, dans le fond, de faire le apprentissage. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, comme on en a parlé, c'est les jeux classiques, dans un premier temps. Donc, les activités d'apprentissage qui utilisent le jeu ou des particularités des jeux pour les apprentissages. La ludification, donc les applications des mécanismes ludiques liées aux jeux vidéo et dans les activités d'apprentissage. Puis, dans la ludification, il n'y a pas nécessairement de jeu, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant. On utilise, dans le fond, seulement les principes de jeu, de conception de jeu pour pouvoir stimuler les gens. Finalement, donc, les jeux séries. J'ai besoin d'aller au premier lien, Jean-Pierre. Je peux le mettre... De ton côté, Laurent, tu peux ouvrir ton... Faire un petit appellement de l'appellement de l'écran et mettre... Partager ton appellement de l'écran. Juste vous rappeler de bien... Fermer vos micros pour éviter des retours de son, si vous plaît. Alors, vous voyez mon écran... Ça s'en vient. On le tente tout ça. Tu peux tout faire un petit délai. Voilà. Bon, on est partagé. Donc, pour les personnes qui se joignent à nous, Laurent va présenter une partie de sa présentation, justement, via l'application Murale. Ceux qui étaient les reptiques qui étaient présents à la rencontre de l'automne dernier, on avait présenté un délai par rapport à cette utilisation. Yes. Donc, bien, rapidement, en fait, pour vous parler des jeux, souvent, il y a un enjeu qu'on va entendre beaucoup dans les jeux, c'est celui de la simulation, de l'importance de la simulation versus le jeu. Parce que, dans le fond, quand on parle de simulation, ça semble quelque chose qui est plus sérieux qu'un jeu traditionnel. Pourtant, dans le fond, la simulation, si on regarde historiquement, par exemple, dans l'aviationique, ça fait quelque chose qui est cher. On a commencé de façon très simple, avec la tonneau Antoinette. Ce que vous voyez, dans le fond... Jean-Pierre, vous voyez mon écran? Oui, toujours. Parfait. Bon, je vais juste... Excusez-moi, je suis un peu nerveux par rapport à ça. Ça m'a pris un exemple comme ça, puis je dois avouer que je suis un petit peu nerveux. Désolé pour ça, aujourd'hui, je vais me slacker les nerfs. Aucun problème, tout va très bien. Parfait. Donc, dans l'aviationique, on a utilisé la simulation depuis le début, dans le fond, de l'intrigue. Puis, on a compris, dans le fond, que l'enjeu, c'est de former de façon adéquate les pilotes. Dans ce contexte-là, on a 25 millions de dollars pour avoir un simulateur pour ces industries-là. En éducation, on ne peut pas penser qu'on va avoir ce genre de moyens-là. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit utiliser des moyens beaucoup plus limités, des manettes simples, des écrans plus simples, dans le fond, des fois, des abstractions. Pour comprendre, dans le fond, l'impact ou comment la simulation devrait être conçue dans un jeu vidéo, il y a ici, j'ai fait un petit triangle, une matrice simulation-abstraction des expériences d'apprentissage. Dans le fond, vous devez toujours réfléchir sur les moyens que vous avez lorsque vous produisez une expérience. Et si vous avez des moyens infinis, vous pouvez stimuler tous les éléments sans problème. Sinon, vous devez penser à un niveau d'abstraction, une façon de simplifier la situation pour pouvoir la transformer. Par exemple, quand j'ai une manette de PlayStation traditionnelle, je vais utiliser un joystick pour pouvoir déplacer un personnage. Ce n'est pas la même chose, dans le fond, que marcher dans le réel. Donc, on utilise cette abstraction-là, cette simplification-là, pour permettre aux joueurs de pouvoir modifier, dans le fond, d'interagir avec le système interactif. Donc, on a la possibilité, dans le fond, qu'on va avoir le niveau d'abstraction, soit qu'on va simplifier ou soit qu'on va additionner une composante ludique à la situation. Donc, je vais retourner. Là, on n'est pas un point. Je vais faire comme ça. Donc, dans les jeux traditionnels, dans les jeux traditionnels, on va avoir, bien sûr, des simulations qui peuvent être possibles, ou dans le fond, des jeux de rôle. L'important des jeux traditionnels, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir interagir avec vos apprenants traditionnels par le biais du jeu, et bien, vous n'avez pas besoin nécessairement de beaucoup de composantes technologiques, techniques, pour pouvoir faire ces différents jeux-là. Donc, on va aller voir, dans le fond, c'est quoi l'expérience d'apprentissage avec, justement, à l'intérieur de ces jeux-là. C'est-ce qui se passe ici ? Stéphane Lévesque qui vient d'arriver. Donc, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'un jeu, dans le fond. Le jeu, c'est une activité interactive qui a des règles, qui possède un début, une fin, et qui possède une mesure quantifiable de la progression, ou un ou plusieurs objectifs. Comme on disait tout à l'heure, jouer, c'est un mouvement libre, avec une structure plus rigide. Dans le fond, ces règles-là, dans le fond, cette définition-là, permet d'établir la structure un peu plus rigide du jeu. Aussi, il y a une chose qui est importante à voir, c'est que, dans le fond, le jeu peut être considéré comme un espace intermédiaire. Dans le fond, le joueur va intégrer un espace d'expérience, comme Winnicott l'en parlait, qui n'est pas du monde intérieur, ni complément du monde du jeu, dans le fond, de l'extérieur. Puis, cet espace-là va permettre au joueur d'expérimenter différentes stratégies, différentes solutions, qui pourront, dans le fond, l'aider à s'orienter dans ces différentes situations par la suite. Donc, une autre chose aussi, une autre particularité du jeu, c'est que, comme Ozinga en parle, en fait, on parle d'un cercle magique. Dans le fond, le jeu se déroule dans un espace où les règles de la réalité du monde réelle sont suspendues pour être remplacées par une réalité artificielle du monde du jeu. Dans le fond, ces règles-là vont permettre de définir les composantes qui vont baliser l'expérience du jeu et, en fait, aussi, vont permettre aux joueurs de pouvoir expérimenter, comme on disait, de façon sécuritaire les différents éléments de l'expérience du jeu. Par la suite, on a, dans le jeu, ce qu'on cherche à avoir, l'objectif, c'est d'avoir une expérience optimale. C'est ce que Miali, puis là, excusez-moi, le nom, le reste du nom, je vais le laisser faire, mais parlait, en fait, c'est un espace optimal, un flot, qui permet à la personne, dans le fond, d'être vraiment plongé dans son activité et lui offrir un espace maximum de concentration. Donc, il va vraiment être maximum. Les types de jeux qu'on va retrouver, selon le système SAR, dans le fond, c'est les jeux d'exercice, jeux d'exercice qui sont sensoriels, moteurs, qui vont permettre aux gens, dans le fond, aux enfants, de se développer dans la phase de développement sensoriel moteur, comme on parlait avec Piaget. Il y a des jeux symboliques qui vont permettre de faire semblant, d'immuniter les objets et les autres, de jouer des rôles, de créer des scénarios, puis représenter l'arrêté au moins d'un âge de symbole. Donc, ça, si vous voyez tout à l'heure avec le triangle qu'on parlait de la simplification, on rentre dans cette logique-là aussi de la logique des jeux. Les jeux d'assemblage, donc de construire, dans le fond, combiner, agencer, monter différents éléments pour former un tout, en vue d'atteindre un but triste. Donc, et finalement, les règles, dans le fond, c'est le monde dans lequel on vit. Le jeu comportant un code précis à respecter et les règles à accepter par le ou les joueurs. Donc, on peut se poser une question aussi sur le plaisir. Dans le domaine du jeu vidéo traditionnel, les philosophes, en fait, le philosophe Mathieu Tuchelot disait que les jeux vidéo représentaient une pâte à modeler de plaisir. Conséquemment, les concepteurs de jeu s'efforcent à mettre en scène des situations qui vont simuler le plaisir du joueur, qui vont augmenter son implication. Puis, pour ce faire, dans le fond, le concepteur Ralph Coster, lui, propose trois concepts. Dans le fond, l'élément le plus important, c'est la rétroaction variable. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois que je joue au jeu, bien, je ne sais pas c'est quoi la finalité, dans le fond, le résultat qui va arriver. Donc, quand on pense au sport, par exemple, au hockey ou au football, une partie n'est jamais jouée d'avance, on ne sait jamais ce qui va arriver. Après ça, dans le fond, il doit y avoir, pour que le jeu soit plaisant, il doit y avoir un parcours qui va mener à la maîtrise. Donc, s'il arrive très rapidement à la maîtrise dans le jeu, je n'ai pas nécessairement de plaisir, je veux pouvoir vraiment rapidement, en fait, je ne vais pas être en mesure d'être rapidement capable de tout contrôler. Après ça, il y a une chose aussi qui est super importante, c'est qu'il y a un coût relatif à l'échec. Donc, est-ce que l'échec va être final, une finalité? C'est-à-dire que je joue au soccer pour la première fois de ma vie, je perds et je n'ai plus le droit par la suite de jouer. Donc, ça, il faut prendre attention, il faut faire en sorte de relaciser, dans le fond, le coût de l'échec dans ce contexte-là. Ces tableaux-là que je vous ai donnés, vous allez pouvoir y avoir accès à n'importe quand. Vous, dans le fond, vous avez des références aussi sur le causé, si ça vous intéresse. Donc, ça, c'est un peu les fondements théoriques que je souhaitais vous présenter rapidement ici, aujourd'hui. Donc, si on comprend bien, le jeu traditionnel, c'est une façon d'interagir entre les joueurs, les apprenants et les enseignants, dans lequel, dans le fond, il y a des interactions, il y a des règles, des objectifs, de la progression, puis un début, puis une fin. Finalement, ça ressemble beaucoup à une activité pédagogique traditionnelle. C'est très, très similaire en tout genre. Donc, une autre chose qu'on va regarder très vite, c'est voir comment ça se concrétise, dans le fond, ces jeux-là dans le contexte, dans le fond, de l'apprentissage. Il y a différentes approches qui existent par rapport aux jeux. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un institut qui s'appelle Institute of Play, qui a été fondé pour pouvoir instaurer de la pédagogie par le jeu dans les écoles secondaires. Les principes sont utilisables, dans le fond, dans les études supérieures aussi. C'est des choses très, très simples. Donc, grossièrement, dans le fond, eux, énoncent sept principes. Et lorsque vous pourrez visualiser ce tableau-là par vous-même, vous avez des liens pour chacun des principes, pour les différentes vidéos qui expliquent chacun de ces principes-là. Donc, le jeu, dans ces jeux-là, tous les étudiants vont participer. Les échecs vont devoir être considérés comme des itérations. Donc, on ne veut pas avoir nécessairement un somatisme directement en débutant. On veut vraiment des éléments plus formatifs qui vont permettre à l'étudiant de pouvoir comprendre pourquoi il échouait, puis après ça, reformulariser son approche pour pouvoir vraiment réussir. On va aussi permettre l'apprentissage qui va être considéré comme un jeu. Parce que, dans le fond, il faut comprendre que quand on parle du constructivisme, on parle de la cassure constructiviste généralement qui induit un malaise. Bien, imaginez si on s'arrange pour mettre ça dans un contexte de jeu dans lequel on peut échouer, dans lequel on peut avoir du plaisir. Bien, c'est quelque chose qui va vraiment stimuler nos apprenants. Donc, on apprend, bien sûr, en faisant les choses. On va souhaiter vraiment avoir aussi un système qui va permettre la rétraction immédiate et continue. Ça, c'est important parce que, dans le fond, c'est bien beau de pouvoir faire ces activités-là, sauf que si on n'a pas de retour sur nos actions, ça ne fonctionne pas. Donc, la rétroaction va nous aider à améliorer nos actions. Il y a deux types de rétroactions qu'on peut prendre en considération. C'est la rétroaction, comme on parlait avec tout à l'heure, Vigorski, qui nous permet de voir en fonction de nos pairs, et la rétroaction qui est par l'enseignant. Donc, ces deux rétroactions-là, il faut trouver des moyens pour pouvoir les mettre en scène pour permettre en sorte que ça soit le plus possible possible. Donc, le défi doit être constant. S'il n'y a pas de défi, vous aurez compris, tout à l'heure, comme on parlait avec le flux, ce qui arrive, c'est que l'apprenant va être soit dans l'ennui ou soit surstimulé dans l'anxiété. Donc, on va chercher à avoir des défis constants, et on va interconnecter le jeu avec la réalité. Donc, on veut s'assurer que, dans le fond, l'expérience de jeu représente le plus possible la réalité. Et comme on va le voir dans pas longtemps avec Stéphane Lévesque, dans le fond, des fois, la façon de mieux représenter la réalité, la façon de mieux simplifier, ça va être de simplifier justement ces réalités-là, pour permettre aux apprenants, dans le fond, de vraiment faire les bons constructs au bon moment. Donc, je vous invite à aller voir, une fois que le laboratoire s'est terminé, il y a des différentes vidéos aussi que je vous ai mis, des expériences de jeu. J'ai mis aussi un playbook. En fait, c'est une compagnie qui travaille dans l'élaboration d'outils pour la collaboration. Donc, c'est des outils qui permettent de baliser différents jeux pour les équipes. Donc, c'est une belle boîte à outils pour les gens qui seraient intéressés à intégrer les jeux pour faciliter la collaboration. Puis, bien que ce soit une compagnie qui fournisse, dans le fond, ces outils-là, vous pouvez seulement faire imprimer ces composantes-là et les utiliser sans trop de problème. Donc, quand on pense au jeu, aux ressources qui sont nécessaires pour faire le jeu, on va penser, dans le fond, on doit penser un peu en schéma logique, je vais aller rapide. On doit penser, dans le fond, aux intrants, à l'activité à proprement dit, qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Et les résultats qui sont en classe, par exemple, les interactions entre les apprenants. Puis, les résultats aussi à long terme, dans le fond. Est-ce que la personne a appris quelque chose qui va pouvoir rapporter dans sa vie professionnelle ou est-ce que ça a vraiment permis d'avoir une compétence. Donc, là, on est rendu à un bout où je vous ai présenté quand même plusieurs éléments conceptuels du jeu. On va parler avec Stéphane Lévesque. Je vais, je vais. Merci. 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 Merci.